Alors aujourd'hui on va parler de la Grèce et de l'euro, un sujet qui a été largement abordé au cours des années depuis maintenant près de dix ans dans l'actualité européenne. Tout le monde a entendu parler de la crise de l'euro due à la dette grecque, aux réunions de l'Eurogroupe, au sommet européen exceptionnel d'Alexis Tsipras, de ses disputes avec Yaron, Disson Blum, etc. Tout le monde a entendu parler de ça. Ce qui est intéressant c'est d'essayer de faire un point pour savoir si au total après tout ce qu'on a entendu et qui est très souvent mêlé dans le flux de l'actualité, est-ce que la Grèce a profité de l'euro ou pas ? Est-ce que l'euro c'est le bourreau de la Grèce ou est-ce que l'euro a aidé la Grèce ? Alors quand on regarde les faits, on peut sortir deux certitudes. C'est que première certitude, il y a des pays qui ne sont pas rentrés dans l'Union, qui n'ont pas intégré la zone euro, comme la Turquie, voisin de la Grèce, et qui finalement s'en sont beaucoup mieux sortis que la Grèce en étant indépendant, entre guillemets, pour tout un tas de raisons qu'on aborde. Mais ça signifie que la Grèce aurait pu suivre sans faire offense aux Grecs et connaissant leur susceptibilité sur le sujet de la Turquie. Les Grecs auraient pu faire beaucoup mieux s'ils avaient suivi le chemin de la Turquie. Ils auraient pu s'enrichir beaucoup plus de façon fluide qu'ils ne l'ont fait en voulant intégrer très vite l'Union Européenne, puis en voulant intégrer très vite la zone euro alors qu'ils n'y étaient pas prêts et que globalement on le savait. On savait qu'ils n'étaient pas prêts en 2000. Deuxième certitude, il y a des pays qui ont très bien profité de la zone euro. Alors, toute proportion gardée, le Portugal, situation comparable à celle de la Grèce, pays du sud de l'Europe, pays par habitant très proche de celui de la Grèce en 1990, aujourd'hui le Portugal s'en sort mieux que la Grèce en ayant intégré la zone euro au début et en ayant intégré l'Union Européenne, les communautés européennes à l'époque, après la Grèce. Puisque le Portugal est rentré en 1986, la Grèce en 1981, pour des raisons politiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en réalité, l'euro, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Alors, intégrer la zone euro ne signifie pas être prospère. Pour que l'euro devienne un outil de prospérité, il faut faire ce que le Portugal a fait et surtout ce que l'Allemagne a fait et ce que la Grèce n'a pas fait et ce que la France n'a pas fait. Puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que, toute proportion gardée, l'euro est un outil redoutable pour la Grèce comme pour la France, surtout depuis la crise de 2008, alors que c'est un outil profitable pour le Portugal, encore aujourd'hui, comme pour l'Allemagne. Alors la différence, c'est quoi ? On va prendre l'Allemagne, c'est plus simple à comprendre. L'Allemagne, elle profite de l'euro pour une raison simple. C'est que l'Allemagne pratique l'orthodoxie budgétaire, l'ordolibéralisme. Elle diminue le poids des dépenses publiques dans le PIB. Elle s'interdit de faire des déficits, elle est même en excédent budgétaire. Donc l'Allemagne se montre d'une gestion très prudente, très avare d'une certaine façon. Et c'est ça que se crée. Pour que l'euro marche, l'euro est une monnaie forte, l'euro est une monnaie qui s'apprécie, c'est une monnaie qui vaut cher. Elle oblige à vendre, à exporter ses produits chers sur les marchés hors de l'euro. Pour y arriver, il faut une économie, une situation budgétaire extrêmement saine avec très peu de déficits et des dépenses publiques qui soient totalement sous contrôle. Si on veut rentrer dans la zone euro et qu'on n'accepte pas cette règle du jeu, comme la France, comme la Grèce, si on veut rentrer dans la zone euro, faire des déficits, faire de la dépense publique, augmenter les impôts, avoir un poids de l'État, de la sécurité sociale totalement démesuré, l'euro est un goulet d'étranglement. L'euro asphyxie les pays qui aiment dépenser et qui donc nuisent à leur compétitivité en étant sans arrêt plombés par des dépenses inutiles ou des dépenses somptuaires. Quand on a en France 5 millions de fonctionnaires, une situation proche de ce qu'avait la Grèce, toute proportion gardée, toute chose égale par ailleurs, mais quand on a, comme en France, 5 millions de fonctionnaires, la productivité est très incertaine, on va le dire, pour être politiquement correcte et pour ne vexer personne ou pour moins vexer les gens, à ce moment-là, on ne rentre pas dans la zone euro parce que ça signifie qu'on se met avec une monnaie forte en compétition avec des pays qui, eux, ont optimisé leurs dépenses internes. Voilà, une leçon, les Grecs, ils ont voulu jouer avec le feu, ils ont profité de l'euro, leur situation est bien meilleure qu'en 1990, mais ils ont beaucoup souffert de ne pas avoir respecté les règles d'une monnaie unique qui exigeait une très forte maîtrise des dépenses publiques.